Le FC Barcelone, qui travaille simultanément sur plusieurs sujets, s'efforce de mettre de l'ordre dans ses finances afin de pouvoir aborder son premier dossier, dont le joueur concerné est déjà identifié. Le marché des transferts du FC Barcelone est toujours en ébullition, mais il n'y a pas encore eu de tournant majeur. Bien que plusieurs noms soient mentionnés, le club n'est pas en mesure de s'engager sérieusement dans des négociations en raison de sa situation financière toujours pas régularisée. Le président Johan Laporta a annoncé qu'il fournirait bientôt des informations détaillées concernant la possibilité pour le club catalan de se conformer à la règle 1 sur 1. En cas de survenue de cet événement, le FC Barcelone sera en mesure de recruter de nouveaux joueurs, mais il faudra vendre certains de ses joueurs actuels pour financer ses nouvelles arrivées. Toutefois, le club catalan est actuellement impliqué dans deux négociations simultanées, concernant Dani Olmo et Nico Williams. Il faut donc choisir le dossier prioritaire. Afin de faire face au recrutement de ces deux stars et renforcer davantage l'équipe, le FC Barcelone a trouvé un moyen de convaincre le RB Leipzig. La clause libératoire de Dani Olmo, qui s'élevait à 60 millions d'euros jusqu'à samedi dernier, nécessitera désormais des négociations directes avec le RB Leipzig pour tous les clubs intéressés par le joueur espagnol. A l'égard à ses performances remarquables en Coupe d'Europe, il ne sera pas surprenant que son prix augmente, ce qui risque de compliquer les plans du FC Barcelone qui envisage de le recruter après la conclusion du dossier de Nico Williams. En effet, les Catalans ne sont pas sûrs d'avoir les ressources nécessaires pour clore les deux dossiers vu que les dirigeants de l'Atletico Bilbao sont intransigeants, ils veulent les 58 millions d'euros en un seul versement. Dani Olmo aurait décidé de s'engager avec le FC Barcelone, lui qui a fourni de nombreuses années de bons et loyaux services au RB Leipzig. Toutefois, la bonne entente entre Olmo et la direction du club allemand pourrait faciliter son transfert. Ainsi, le FC Barcelone proposera des paiements échelonnés pour le transfert du joueur. Il sera question d'un montant fixe, ainsi que de variables pouvant aller jusqu'à 60 millions d'euros, correspondant à la clause libératoire expirée du joueur comme l'annonce Sport. Notons que plusieurs clubs tels que Manchester City, Bayern Munich sont sur le coup et n'auront aucun mal à débourser le montant demandé par Bilbao. Mais ce n'est pas uniquement dans le sens des arrivées que le Barça entend être actif. Dans le sens inverse, celui des départs, des portes de sortie sont espérées pour Clément Langlais, Inigo Martinez et Vitor Roque, qui ne sont pas dans les plans d'Anne Siflick. Si un prêt était dans un premier temps envisagé pour le Brésilien, les dirigeants catalans ne seraient plus contre le transfert définitivement afin d'obtenir une manne d'argent encore plus importante dans le cadre de son mercato. Dans quelques jours, la présaison commence et l'entraîneur allemand Hans Siflick a déterminé le poste à renforcer pour avoir une équipe capable de remporter des titres. Hans Siflick a commencé sa carrière avec le FC Barcelone après la visite médicale du 10 juillet dernier. Depuis, plusieurs séances d'entraînement ont été réalisées, y compris des séances doubles quotidiennes. L'entraîneur allemand accorde une grande importance à la préparation physique et envisage d'avoir une équipe compétitive sur tous les tableaux et prête à remporter des trophées. Il a toutefois remarqué un déficit dans un secteur de l'équipe qu'il faudra combler avant le début de la saison. Lors d'une interview accordée à Barca One, l'entraîneur allemand a évoqué les lacunes de son équipe actuelle et le poste a amélioré. « Quand nous défendons, il est très important que nous soyons une équipe compacte. Pour moi, il est également important que nous ayons un milieu défensif, qui s'inquiète également de ne pas laisser d'espace à l'adversaire », a-t-il déclaré. Puis Siflick a donné son point de vue sur le type de milieu du Barça. « Au Barça, le milieu de terrain sait gérer cette pression et c'est une bénédiction pour nous », a-t-il commenté. Pour rappel, le FC Barcelona dans son viseur Michael Merino et récemment la piste N'Golo Kanté qui a fait surface. Alors que le Barça s'apprête à s'envoler pour sa tournée estivale, des gros renforts vont rejoindre le groupe. Depuis l'arrivée de Hansi Flick au Barça, il semblerait que les choses bougent, notamment au niveau des séances d'entraînement. Le technicien allemand prévoit deux séances quotidiennes pour ses joueurs. Une le matin et une l'après-midi. Un travail spécifique est même prévu pour certains joueurs comme Ansu Fati qui effectue des exercices de préparation supplémentaires et adaptés dans le but de lui redonner son meilleur niveau. Les Blaugrana s'envoleront pour les Etats-Unis d'ici peu et de gros renforts vont rejoindre le groupe pour cette tournée. Au programme de cette tournée estivale aux Etats-Unis, trois matchs amicaux. Contre le Real Madrid, Manchester City et l'AC Milan. De quoi bien tester son équipe pour le nouvel entraîneur qui pourra notamment compter sur le retour de ses cadres qui jusqu'à alors bénéficiaient de vacances supplémentaires après avoir disputé l'Euro et la Copa América comme le rapporte Sport. Il s'agit de Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Ter Stegen, Gundogan, Rafinha et Koundé. De gros coups de pouce vont donc rejoindre le groupe pour préparer au mieux la reprise du championnat qui aura lieu contre Valence. De retour aujourd'hui au centre d'entraînement du FC Barcelone, Robert Lewandowski semble plus motivé que jamais. Ce lundi, Robert Lewandowski, tout comme Andreas Christensen, a fait son retour au centre d'entraînement du FC Barcelone, lui qui a été éliminé dès les phases de poule de l'Euro avec la Pologne. Auteur d'une saison un peu plus compliquée la saison dernière malgré des statistiques toujours aussi honorables, l'international polonais entend bien revenir au devant de la scène durant cet exercice sous les ordres d'Anzi Flick, avec qui il a connu des moments de gloire au Bayern Munich. Mundo Deportivo fait état d'un Lewandowski particulièrement enthousiaste à l'idée de retrouver son ancien coach. Le FC Barcelone a officiellement annoncé une bonne nouvelle pour l'un de ses cadres. Blessé contre le Brésil en quart de finale de la dernière Copa América, Ronaldo Rojo s'est fait opérer aujourd'hui en Finlande. Et bonne nouvelle, l'opération s'est déroulée avec succès. C'est le club culé qui a fait cette annonce sur ses réseaux sociaux. Le joueur de l'équipe première Ronaldo Rojo a été opéré avec succès ce lundi pour une blessure au tendon des ischios jambiers de la cuisse droite. Cette intervention a été réalisée par le Dr Laslan Peinen, sous la supervision des services médicaux du club, à Tourkou, Finlande, le moment du retour à la compétition sera marqué par son évolution, peut-on ainsi lire.